A tous et à toutes, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi 8 mai 2023 sur le leader des web TV. Dans le bulletin d'information, Eugène Alosupo, docteur en sciences de l'information et de la communication et enseignant dans les universités publiques et privées du Bénin, était l'invité de l'émission La Vraie Vession de ce dimanche 7 mai 2023. L'invité de masse, Gaspar Adjamosi, a abordé plusieurs sujets, dont notamment le modèle économique qui pourrait faire prospérer les entreprises médiatiques au Bénin. Suivez-le. Il y a des acteurs qui ont une radio, il y en a qui ont une télévision, il y en a qui ont d'autres, une presse écrite. L'obligation aujourd'hui de se mettre ensemble, et c'est le modèle le plus fiable aujourd'hui. Lorsque vous avez une télévision, vous avez quelqu'un qui a une ou deux radios, et que quelqu'un qui a deux autres ont deux presses, et que nous puissions mettre tout ça ensemble, définir le mode de gestion. Alors l'obligation, lorsqu'on change de modèle et qu'on trouve la possibilité de se mettre ensemble, c'est la grille des programmes. Il faut travailler la grille des programmes. Et c'est là où nous avons besoin de producteurs de qualité, de réalisateurs de qualité. Et le modèle s'impose avec nous, avec la TNT et la NT, télévision numérique terrestre, radio numérique terrestre. Ce sont des obligations qui s'imposent à nous déjà. Et il y en a qui sont aujourd'hui sur la toile, dans les TNT, et qui sont obligés de disparaître. Parce que ceux qu'ils fournissent comme programme ne respectent pas les normes et ne permettent aux populations de se retrouver. Autre élément dans ce bulletin d'information, quatre militaires béninois parmi les dix blessés lors de l'explosion de la soute à ammunition de la garnison de Tofon ont été évacués dans la soirée de ce samedi 6 mai 2023 vers la France. Ces quatre militaires ont quitté Kotonou à bord d'un vol spécial affrété par le gouvernement. Il s'agit de quatre militaires qui étaient dans un état grave suite à l'explosion de la soute à ammunition de la garnison de Tofon. En bref, à présent, le service de contrôle des produits d'origine animale de Bembereke a détruit ce vendredi 5 mai 2023, 2700 oeufs impropres à la consommation. Selon Norsina FM, les oeufs détruits proviennent du Nigeria et ont été saisis le 20 avril dernier par les agents de police de Bembereke. Du nouveau après l'attaque de Kaobagu à Kérou, deux individus armés non identifiés ont été neutralisés ce samedi 6 mai 2023 par les forces de défense et de sécurité dans les environs de la frontière proche de Kaobagu. La riposte lancée par l'armée béninoise après l'attaque de Kaobagu à Kérou a fait des victimes dans le rang des assaillants. Au cours de l'opération menée par les hommes en uniforme, une âme à KM et un téléphone ont été récupérés. Aussi, deux motos ont été brûlées. C'est certainement le début des représailles à l'endroit des docteurs de l'attaque annoncée par le porte-parole du gouvernement. Cette barbarie ne restera pas impunie, a promis Wilfried Leand Humbidji ce vendredi. Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin le bulletin d'information de ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada